Ça s'appelle Aubépine, c'est l'histoire, comme le titre l'indique, d'Aubépine. C'est une petite fille qui vit à la montagne avec ses parents, qui déménage à la montagne avec ses parents, alors qu'elle, en fait, elle est citadine et elle n'est vraiment pas ravie de vivre à la montagne. Elle va quand même être forcée de se balader. Au fil de ses balades, elle va rencontrer plusieurs personnages, dont notamment Polade, qu'on voit en couverture, qui va devenir son amie. Et surtout, elle va rencontrer le génie Saligo, qu'on voit aussi en couverture, qui est un génie un peu taquin, qui a tendance à exaucer les vœux au premier degré. Donc il faut faire attention à ce qu'on souhaite, parce que ça peut vite dégénérer, et Aubépine va en subir les frais. J'étais architecte, et la même année, on m'a proposé deux contrats chez Dupuis et Delcourt. Donc en fait, là, je me suis dit, bon, les astres sont alignés, il faut peut-être que je quitte le monde de l'architecture et que je quitte le webcomique pour peut-être me lancer dans l'aventure papier et devenir, on va dire, une vraie auteure de BD, même si je pense que je l'étais quand même avant, même si je n'avais pas publié. Comme j'avais gagné la Révélation Blog 2015, on m'avait proposé de faire une bande dessinée. Et je me suis dit, ça va être l'occasion de monter un projet, un gros projet. Donc j'avais ce personnage, j'avais Aubépine, j'avais le cadre, j'avais la montagne, parce que je suis née à la montagne, pour moi c'était assez important. Donc j'avais un peu toute l'histoire, le génie Saligo qui s'était mis un peu en place, sauf que je n'arrivais pas à... En fait, c'est comme si j'avais plein de briques et que je n'arrivais pas à monter un mur. Et je suis allée voir Tom Picot, qui est un ami à moi qui, lui, à la base écrit du théâtre, qui est fan de bande dessinée. Et je lui ai exposé l'histoire en lui disant, est-ce que tu peux m'aider ? Et finalement, il s'est passé d'un simple coup de main à un vrai travail de scénariste, qui m'a vraiment aidée à faire ce bébé, parce que c'est un peu notre bébé maintenant à tous les deux. Et puis même, notre collaboration a aussi permis d'élaborer la suite. C'est-à-dire, au lieu de le penser comme juste un seul tome, le penser comme un tout, avec quatre tomes de prévu. Et ce sera un tome par saison. Donc là, c'est le premier tome, c'est le tome de l'été. Donc là, le prochain tome, c'est en septembre, et ce sera le tome de l'automne. Et ensuite, hiver, printemps. Et à chaque fois, ça va être des petites histoires par tome, mais avec un fil rouge. Donc en fait, tout est pensé. Et on a même fait des petits clins d'œil qui sont un peu cachés, qui est du coup pour l'intrigue du 2, du 3 et du 4. Alors, pourquoi le prénom Bépine ? C'est qu'en fait, quand j'ai commencé les recherches pour Bépine, elle n'avait pas de prénom. Et je dessinais ça pendant mes cours d'archi. Et je l'avais dessiné, je me disais, là, j'aime vraiment beaucoup le design de ce personnage, j'aime beaucoup ce personnage. Mais je ne sais pas comment l'appeler, comme en fait, tout met ce personnage. Et en fait, c'est un peu devenu une habitude. Dès que je crée un personnage, je le mets sur Internet. Je lui dis, comment je vais l'appeler, ce personnage ? Et là, pour Bépine, j'ai eu une centaine de participations. Et je me dis, il y a vraiment plein de prénoms chouettes. Donc j'avais pris les 10 meilleurs. Et au final, décumé, décumé, je dis, là, là, donc, Bépine, c'est quand même, il ressort bien. Il y avait aussi Myrtille que j'aimais bien. Mais j'ai oublié le nom de la lectrice, d'ailleurs. En tout cas, je la remercie énormément pour cette idée. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, il y a vraiment un truc. Puis même, je trouvais que ça collait bien avec l'esprit, vu qu'Aubépine, c'est aussi un arbre qui a aussi des épines, mais qui a des belles fleurs blanches et qui deviennent la fin des fruits. Et puis aussi, on fait de l'Aubépine, c'est aussi pour se soigner aussi. On peut s'en servir. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait plein de symboles, en fait, dans l'Aubépine. Et je trouvais que c'était vraiment un super prénom, en fait. Et c'est pour ça, en fait, on partit là-dessus. D'ailleurs, on peut voir à l'intérieur, dans le logo d'Aubépine, des petites branches d'Aubépine, voilà. Alors moi, c'est une de mes BD préférées. Ça s'appelle « Cet été là ». Et à chaque fois, je mange le nom des deux autrices, mais elles sont soeurs en tout cas. Et c'est en fait, c'est une super BD qui raconte l'été de deux ados. Je ne sais plus quelle âge elles ont, en 13, 14 ans. Et ça va être un été un peu charnière. Elles vont découvrir des choses. Et il va se passer... Ça paraît un peu un été morne au début, parce que c'est toujours au même endroit, toujours la même personne. On se fait un peu chier. Mais finalement, elles vont découvrir pas mal de choses sur elles-mêmes. Et c'est une super lecture que je conseille vraiment pour les ados, mais aussi pour les adultes, parce que c'est vraiment une super BD. Sous-titrage Société Radio-Canada